Poisez-moi tout ça. Vas-y, dis-moi quand c'est bon. Voilà. La vache. Jamais j'aurais cru en revoir un jour. Bon, je vais bien. Maintenant, observe. D'abord, les soldats sécurisent le site d'atterrissage. Ensuite, leur petit génie, un chercheur ou un scientifique, descend et se met à fouiner. J'en sais rien. La science. Comment tu veux que je le sache ? Ok, attends ici. Hé, c'est quoi tout ça, Doc ? Sérieux ? Très bien, c'est pour le tunnel, ça va. On ramasse des échantillons de sel. Vous voulez dire de la merde ? Euh, oui. De la merde de mutants ? Oui. Donc on est venu se perdre au milieu de nulle part, pour que vous puissiez ramasser du caca de mutants, c'est ça ? Exactement. Ok, mais on dit pas plus. Note de terrain 2-1-0-2. L'analyse des échantillons de sel des zones 2, 3 et 4 B révèle la présence de Cletonia perfoliata. C'est quoi ça ? Communément appelé l'étude des mineurs, merci de ne pas m'interrompre. Ainsi que deux baies monoïques de Chilipyrus communis. Mais pourquoi c'est important ? Quoi c'est important ? Mais ça veut dire... Sécurisez-moi le périmètre, allez. Ok, dispersez, vous pouvez sécuriser le périmètre. Et pas de conduit comme la dernière fois. Ok, allez, au boulot. Eh, c'est quoi tout ça, Doc ? Sérieux ? Très bien, si vous tenez à le savoir, on ramasse des échantillons de sel. Vous voulez dire de la merde ? Euh, oui. De la merde de mutants ? Oui. Donc on est venu se perdre au milieu de nulle part, pour que vous puissiez ramasser du caca de mutants, c'est ça ? Exactement. Ok, on dit pas plus. Note de terrain 2, 1, 0, 2. L'analyse des échantillons de sel des zones 2, 3 et 4 B révèle la présence de Cletonia perfoliata. C'est quoi ça ? Communément appelé l'étude des mineurs, merci de ne pas m'interrompre, ainsi que de baies monoïdes de Juniperus communis. Mais, pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? Et ça veut dire que les mutants ne mangent pas que nous, mais leurs progénères. Ils mangent des baies, des plantes, de l'herbe, des aiguilles, à peu près tout ce qu'un cerf mangerait. Ils sont omnivores, comme nous. Sauf que leur estomac est capable de digérer toutes sortes de celluloses. Oui, ok. Et alors ? Et alors, ça veut dire qu'ils ne mourront pas de faim quand ils n'auront plus de doigts à manger ? Les mutants ne sont pas prêts de disparaître. Merde. C'est pas bon, ça. C'est peu dire. Allez, j'ai fini. Ok. Euh, retourne à la moto. Il y avait un drifteur, je vous jure. T'as entendu ce qu'ils se disent ? Tu le disais sur ma radio ? Ouais, c'est sacrément tordu. Tout le pognon du contribuable et ils vont chasser la merde de mutants. Je te l'avais dit. Qui sait ce qu'ils trafiquent et pourquoi ? Ils doivent avoir un genre de base quelque part, tu crois pas ? T'as essayé de les suivre ? Ouais, mais ils disparaissent de l'autre côté des montagnes, vers le sud. Avec l'autoroute bloquée, impossible de m'approcher. Ces fils de pute. On dirait qu'ils font des trucs vraiment pas nets. Ouais. Et maintenant, on va où ? C'est une bonne question. O'Brien, vous me recevez ? À vous, O'Brien. Je suis là. Vous avez terminé. Oui, c'est fait. Où on se retrouve ? Je pensais que ce serait plus long. Je vous envoie les coordonnées. Mais il me faudra quelques minutes pour m'y rendre. Terminé. Je rêve, il croit que j'ai fait quoi, là dehors ? Hé, vous avez raison, sur un point. Ça a l'air d'être un connard de première. Attends ici. Il va stresser s'il voit que je suis venu accompagner. Ok. Je surveillerai ta moto. J'ai vu assez de connards du Nero pour la journée. Ok. Je reviens. O'Brien a dit qu'il avait du nouveau. Il connaissait son deuxième prénom. Irène. Elle peut pas être en vie. Mais lui, il est vivant. Alors pourquoi pas elle, hein ? Le voilà. Eh. Merde. Faut que vous arrêtiez de faire ça. Qu'est-ce que vous avez ? Écoutez, je vais tout vous dire, mais c'est mal parti. J'ai fini par trouver un type qui a accepté de fouiner dans les fichiers qu'on... qu'il conservait à l'époque ou en archivait encore. Ok, continuez. Bref, Sarah Whittaker, votre femme, a été admise à l'hôpital de campagne du camp dans les salons près de Silver Lake. D'après le dossier, elle est restée au bloc 6 heures à un break. Ok, donc elle s'en est tirée. Le coup de couteau, elle a survécu. Oui, oui. D'après le dossier, elle s'est totalement rétablie. Elle a été transférée dans un autre camp à la périphérie du Turlotte. D'accord, donc... Donc elle est peut-être encore en vie. Depuis tout ce temps, elle est peut-être encore vivante. Non. Comment ça, non ? Les mutants. Le camp a été infesté. Aucun survivant. Vous avez survécu. Et eux aussi... Écoutez-moi deux minutes. Rien n'aurait pu protéger ce camp, vous m'entendez ? L'autoroute 97 était... Il reste encore aujourd'hui un boulevard infesté de mutants. Jusqu'à Los Angeles, la baie, Sacramento. Ils étaient des centaines de centaines de milliers. On n'aurait rien pu faire. Ok, vous vous êtes barrés. Qui est parti avec vous ? Du personnel du Nero. Des fédéraux, des gens accrédités. C'est ça, du personnel du Nero. Des soldats, des types armés. Les gars qui étaient supposés protéger les civils. Il n'y a rien à faire. Ils sont bien trop forts, trop rapides. Dans ce cas, vous savez qu'on ne pouvait rien faire. Vous savez ce qui aurait été bien ? D'en emmener quelques-uns avec vous. Vous auriez pu sauver quelques vies de plus. On a une chance. On n'avait pas le temps par la place, d'accord ? À l'arrivée de la horde, ils s'étaient retournés les uns contre les autres. C'est bon, on se comprends. Je suis navré pour votre femme. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Mais vous devez comprendre. Si vous ne me l'aviez pas confiée cette nuit-là, elle n'aurait pas tenu jusqu'au matin. Vous avez fait le bon choix. Et si vous aviez décidé de rester, tout ce que ça aurait changé, c'est que vous seriez mort aussi avec elle. Vous croyez que je ne le sais pas ? O'Brien ! Merci. Tu vas avoir sauvé la vie cette nuit-là. Alors vous êtes désolés ? C'est ça, O'Brien ? Vous êtes désolés ? Oh, putain de bordel de merde ! Je perds mon temps avec toute cette histoire. Oh, c'est pas vrai, Boozer. Oh, c'est pas vrai. Boozer ! Eh merde, Boozman. Où est-ce que tu t'es encore fourré ? Oh, merde. Ok, Boozman. Où est-ce que t'es passé ? Tes traces de bottes ? Sûrement les siennes. Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. Il me les faut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, voyons ce qu'on a ici. Par ici. Dick, t'es toujours là ? C'est Ricky. Dickon St. John ? Ouais, Ricky, je suis là. Quoi de neuf ? Schizo de cherche. Dick, Boozer, c'est pas pointé au travail. Je... je m'inquiétais. Non, tout va bien. On devrait régler quelques histoires. Dis à Schizo qu'on revient d'ici une heure. Ok. Oh, je suis presque prête pour aller réparer le transfo. Tu m'accompagnes... Toujours ? Euh, ouais. Ouais, c'est... C'est super. Tiens mon cours. Je sens déjà l'eau chaude. Je vais prendre une douche interminable. Ouais, d'accord, c'est cool. Écoute, Ricky, je dois y aller. Ok, terminé. Dick, Dick, par là. Dick, par ici. Putain, Boozer, à quoi tu joues ? J'ai voulu faire un brunch shopping dans le coin et je suis tombé sur des reapers qui chassent des clébards. Tout doux, mon vieux. Tu vois, il est pas infecté. C'est juste un chien. Il tue des chiens qui s'en mènent pas malades. Ça va aller. Non, on peut pas. Il a m'ont donné ici, Dick. Ce serait pas humain. Ok, donne. Laisse-moi... Laisse-moi faire. Vraiment. Tu... Tu peux aller. Bon, quoi. Voilà, tout doux. Ça va aller. Voilà, ça, j'ai... Putain de merde. Ça va aller. Voilà, tout va bien. Ça va aller, mon vieux. Repose en paix. T'es prête. T'es prêt ? Ça, ouais, frangin. Je suis prêt. Oui, revois à l'esprit unique. T'es maraudeur ! J'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. Oui. Ouvrez le feu ! C'est toi, l'eau, c'est... C'est toi, l'eau, c'est... C'est le cas ! À terre ! Libérez ! Libérez ! C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi ! Ça va ? Ouais. Je crois que c'était le dernier. Ah, t'as l'air déçu. C'est juste que... Je hais ces fils de pute. Ouais, ouais. Ouais, bon. Amène-toi, on se tire d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure ? On aurait dit que, je sais pas, que t'avais pété les plombs. Ouais, je sais pas. Peut-être que... j'avais besoin de me venger pour mon bras. Mais je pense que ça suffira jamais à me calmer. Tu comprends ? Tu m'avais pas fabriqué, ce truc. Ce bras, je me dis. Je sais pas où je serai. J'imagine que je serai. Laisse tomber, tu m'as compris. Et ça va aller ? Ouais, faudra bien. C'est pas comme si on avait le choix, pas vrai ? Ouais, allez, viens. Hé, voilà ta moto. Comment ça s'est passé ? Comment tu parles ? Tu sais de quoi je parle, ton gars en combi, qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, c'est pas important. Allez, merde, dis-moi. Bouzeur, c'est vraiment pas le moment de me faire chier. Ah ouais ? J'ai besoin que d'un seul bras pour te casser la gueule. Allez, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Laisse tomber. Qu'est-ce qui est arrivé à Sarah ? Hein ? Où est ta régulière, Dick ? La tienne, enfoiré ! Tu te calmes, mon frère. Laissez ? Où est ta régulière, Dick ? Elle est morte, Bouzeur. Sarah est morte. Ouais ! Et ça fait un paquet de temps qu'elle est morte. Alors que tu crois pas que tu l'as assez pleuré comme ça ? Je crois... J'entends un putain de crochet du Gauvin. Enfoiré. Oh ! C'est le seul crochet qui me reste. Oh ! Allez, mec. Je vais me remettre au boulot. Le camp va pas se nourrir tout seul. Ok. Hé, j'ai peut-être qu'un crochet, mais j'ai quand même réussi à t'étaler trois fois de suite. Putain, c'est l'homme. Où on va ? On retourne au camp ? Non, non. J'ai encore du boulot. Dép... Pose-moi là-bas. C'est au nord de Shermanskamp. Ok. Elle est morte. Et ni toi ni personne n'aurait rien pu y faire. T'aurais dû être là. Qu'est-ce que ça aurait changé ? Explique ça, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a ? Il vient de se faire attaquer par... Hé, il est où, ton pote ? Il est pas venu de travailler aujourd'hui. C'est quoi, ce bordel ? Tu veux... Tu veux bien la fermer, mais écoutez, deux secondes. Je l'emmenais sur le chantier. On a été attaqués. Par des Reapers. Oh, merde. Où ça ? Pas loin du camp, Rogue. Faut prévenir à Iron Mike. Carlo, c'est en route. Mais il s'arrêtera pas. Qu'est-ce que tu crois que je lui rabâche ? Depuis les mois ? Ouais, je lui dirais. Je dirige vers Tumalo. Il s'arrêtera là d'ici quelques minutes. Ah, c'est vraiment génial. Parce qu'il a déjà une demi-journée de travaillant. Euh, le camp Rogue, il est pas légèrement à l'opposé de Tumalo ? On a pris la route touristique ! Connors. Foiré, exquisant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Allez, les gars. Continuez de bosser. Lâchez rien. Pas de taffes, pas de bouffe. Ok, c'est bon. C'est simple. Merci pour le trajet. Merci pour le trajet. Continuez comme ça. Sainte-jeune. Sainte-jeune. Mike, répondez. Dick, je t'entends. Mike, parfait. Écoute, Boozer et moi, on a eu un accrochage avec des Reapers. Des Reapers ? Cordel de Dieu, vous avez traversé à Aaron Ridge. Dick, je te l'avais dit. Écoute-moi. Non, Mike. Ils étaient ici. Au camp Rogue. Au camp Rogue ? Y'avait des Reapers au camp Rogue ? T'es sûr que c'était des Reapers ? Si, je suis sûr. Putain, Mike. Ils sont plutôt faciles à reconnaître. Ils sont balafrés de partout, se conduisent comme des tarés et tuent tout ce qui bouge. Ok, calme-toi. On doit parlementer avec Carlos. Schizo ira à Aaron Butte demain. Il tirera toute cette histoire au clair. Ensuite, on pourra... T'envoies Schizo parlementer avec Carlos ? Sérieux, Mike ? Ne me dis pas comment gérer mon corps, Dick. Je te l'ai dit, mon traité tiendra bon. Terminé. Putain, si tu le dis... Si, Mike. Si tu le dis, Schizo a raison. Tu finiras par faire tuer tout le monde. Je te le dis, je t'ai dit, mon traité tiendra bon. Je t'ai dit, mon traité tiendra bon. Je t'ai dit, mon traité tiendra bon. Dick, tu me reçois ? Salut. Salut, Tuck. Tu as du boulot pour moi. Ok. Je passerai te voir. Terminé. Dick, et vos frangins ? Salut, Bowser. Je suis en route. En route pour Marion Forks. Marion Forks ? Prefaire ? Parce que j'ai décidé... T'avais raison en fait. Ce deuil a trop duré. Il est temps de lui dire au revoir. Tu vas à l'église ? J'en sais rien. Oui, peut-être. Merde, Dick. C'est la dernière fois, Bowser. Juré. Terminé. Copland pour Deacon Saint-Jean. Réponds. Dick, tu me reçois ? Salut, Koop. On laisse moi de vivre. C'est quoi ce bordel ? Bon. Bon. Oh, c'est quoi ? Là, je vais faire le dessin. Ouais, je vais faire le dessin. Ah, je vais faire le dessin. De la Suchou, j'ai pas de croire. J'ai pas de croire, mais c'est pas du tout. C'est pas du tout. Je vais faire le dessin. Oh ! Je vais faire le dessin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501